Joël chapitre 3 « Que me voulez-vous tirer, Sidon, et vous tous, district des Philistines ? Voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos voyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous, et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le prissoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Résidons à Sion, ma montagne sainte, Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et Dôme sera réduite en désert. À cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays, mais Juda sera toujours habité. Et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore venger. L'Éternel résidera dans Sion. On voit, Seigneur mon Dieu, tu fais une grande distinction, même si tu châties, Seigneur mon Dieu, chacun pour son iniquité. Tu fais une grande distinction entre ceux avec qui tu as fait alliance et ceux avec qui tu n'as pas fait alliance. Que ton nom soit béni, merci, parce que par ta grâce en Jésus-Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.